bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici c'est le docteur Idriss Afaïc de la chaîne Afroforestation parlons trading économie finance et business si tu n'es pas encore abonné à la chaîne alors je t'invite bien sûr à abonner surtout à liker et à partager avec la communauté pour le compte de cette vidéo on va parler d'un outil très important que tu devrais commencer à explorer dans le cadre de ton apprentissage en trading cet outil n'est rien d'autre que les volumes donc savez-vous que les volumes ici sont tout simplement un outil qui nous permet de pouvoir et les transactions qui se font sur les marchés en temps réel et éventuellement dans l'historique passé donc sur la base de cet outil on va essayer de comprendre comment est-ce que on doit être capable de le lire et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement prendre avantage de cet outil à pouvoir potentiellement détecter des opportunités à fort potentiel d'un point de vue totalement technique donc sans plus parler je vais partager ici mon écran mais avant de partager mon écran je t'invite bien sûr à liker la vidéo je t'invite encore à partager pour qu'on ait un impact massif n'est-ce pas et je t'invite bien sûr à nous dire en commentaire ce que tu aimerais dont on parle qu'on va parler pour les prochaines fois elle voudrait du qu'on parle pour la prochaine fois quels outils voudraient que je présente pour la prochaine fois donc lâchez-vous en commentaire on est ici pour apprendre donc ça me donnerait le temps peut-être de creuser à fond là-dessus et peut-être venir vous partager cela n'est-ce pas donc ça me donnerait le temps de pouvoir vous constituer quelque chose pour venir vous présenter le plus vite possible comme ça ça pourra contribuer à chaque ici de pouvoir se développer en ce qui concerne le trading donc sans plus tarder je partage mon écran allez donc comme je disais tantôt on va parler des volumes les volumes ne sont rien d'autre que un outil qui nous permet en fait de pouvoir détecter les transactions le comportement des transactions sur le marché donc ici quand on dit les volumes c'est les quantités échangées n'est-ce pas dans le marché sur une période donnée ok donc ici on va et se permettre de comprendre en réalité comment est-ce que cet outil fonctionne comment est-ce que nous on doit être capable de prendre avantage de cet outil là ok donc ce qu'il faut comprendre ici c'est que les volumes captent bien entendu les quantités et donc du coup nous on doit être capable de lire en fait si les quantités vont augmenter vont augmenter et contribuer à une tendance haussière ou alors elles vont baisser et éventuellement contribuer à une tendance baissière donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs catégories de configuration de volumes il y a ce que je vais appeler les volumes ascendants vert n'est-ce pas ce que je vais appeler les volumes ascendants de couleur vert ou alors les volumes ascendants volume ascendant donc volume ascendant les volumes descendant donc ça c'est d'abord les deux premières catégories ok donc on a les volumes ascendants qui essayent de capter en fait le comportement de tendance haussière sur le marché et les volumes descendant qui contribuent à capter les comportements de vente sur les marchés donc ici en bas dans notre dans notre écran on a en fait l'indicateur du volume qui nous permet en fait de voir comment est-ce que les échanges se sont effectués au cours du générique ici mon graphique j'ai le German 30 qui est l'indice des 30 plus grandes entreprises allemandes n'est-ce pas l'indice représentant les 30 plus grandes entreprises du côté de l'Allemagne donc ou alors c'est encore aussi appelé taxe 30 ok donc du coup j'ai choisi l'unité de temps 30 minutes pour qu'on ait un meilleur aperçu de ce que je vais essayer d'exposer ici n'est-ce pas et là du coup on pourra donc essayer de voir comment est-ce que chaque jour les volumes ont l'intention de se comporter sur les marchés donc je vais essayer de vous présenter en fait ce que c'est qu'un volume ascendant et ce que c'est qu'un volume descendant un volume ascendant je l'ai dit tantôt n'est rien d'autre qu'une configuration d'échanges de quantités permettant d'observer qu'ils pourraient avoir une tendance haussière et un volume descendant n'est rien d'autre qu'une configuration des quantités échangées qui permet de comprendre que les quantités sont telles que on aura beaucoup plus de chutes sur le marché plutôt qu'une hausse alors déjà comme le nom l'indique ascendant vous dit autre ça va dire que si on va essayer de chercher des contextes où le volume est de plus en plus croissant ceci va paratériser en fait ce qu'on appelle des volumes ascendants Par exemple ici on a si je considère par exemple la zone ci on peut voir que les volumes sont ascendant ok les volumes sont ascendant si je considère la zone ci on peut voir que le volume son descendant n'est-ce pas pareil ici les volumes en transcendant pareil ici les volumes en descendant descendant, pareil ici les volumes sont descendants, pareil ici les volumes sont descendants, ok, donc on peut voir que pour juste le petit aperçu qu'on a eu ici, les volumes ont été descendants à plusieurs phases de marcher, ok, on va essayer de regarder si on a d'autres contextes totalement différents, ok, cherchons un peu les contextes de volumes ascendants, ok, volumes ascendants, donc ici par exemple je vais voir quelques cas, un peu moins modérés, un peu modérés on va dire, par exemple ici je vois des volumes plus ou moins ascendants, ok, ascendant ici, c'est pas, tentative d'ascendant, ok, donc on a des volumes qui tentent d'être ascendants, pareil ici, problème qui tentent d'être ascendant, ok, donc maintenant on va essayer de voir comment est-ce que le prix s'est comporté à chaque fois où il y a eu ascendance des volumes ou descendance des volumes, d'accord, donc je vais ici déplacer mon graphique pour qu'on ait une meilleure visibilité, je vais essayer de l'agrandir, donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ici, ce qu'on a ici, c'est qu'on va remarquer que lorsque les volumes, on a tendance à croire que lorsque les volumes sont descendants, n'est-ce pas, les prix sont à la chute, n'est-ce pas, les prix sont à la chute, donc c'est ce qu'on peut voir ici, ok, donc lorsque les volumes sont descendants, par contre ici, le prix a tenté d'aller à la hausse, ok, lorsque les volumes ont été descendants ici, le prix a tenté d'aller à la baisse dans la zone, c'est dans la même zone, ok, donc ça c'est ce qu'on peut voir ici, et lorsque le prix a été, le volume a été assez ascendant ici, pendant ce temps, le prix a été totalement descendant, donc il crée quand même assez de confusion pour de lecture, n'est-ce pas, crée assez de confusion de lecture, on va essayer de comprendre ça proprement, ok, donc, vous voyez, c'est largement descendu, même chose ici, lorsque le prix, maintenant, lorsque le volume était descendant ici, on peut se rendre compte que le prix a été descendant, donc ça voudrait dire qu'en fait, on peut avoir des contextes où le volume est descendant, mais les prix sont plutôt montants, ok, on peut avoir des contextes aussi où les volumes sont descendants, n'est-ce pas, et le prix est descendant aussi, volume descendant qui ne veut pas simplement dire que le prix va aller à la hausse, volume descendant ne veut pas simplement dire que le prix va aller à la baisse, non, un volume ascendant peut se manifester, croire, dans une tendance haussière, n'est-ce pas, ou dans une tendance baissière, de même, un volume descendant peut se manifester dans une tendance haussière, ou dans une tendance baissière. Mais ce qu'il faut garder en tête là, ici, c'est que vous devez retenir une fois pour le bon. OK? C'est que lorsque le volume sera ascendant, mais faible, retenez bien, lorsque le volume sera ascendant, faible, on va voir des petites, des petites, des petites ascendances, des très petites ascendances. OK? Des petites, petites bougies de volume légèrement montantes. Faible. OK? Si c'est faible, alors on doit s'attendre à ce que, et que le prix est montant. Et que le prix est montant. Et que le prix est ascendant. On va s'attendre à ce que le prix ne va pas monter assez fort. On risque d'avoir tout simplement un changement de tendance à un moment donné. On pourrait avoir eu un changement de tendance à un moment donné. mais ceci caractérise en réalité le fait que les personnes qui sont en train d'acheter dans ce contexte-là ne sont rien d'autre que les traders particuliers. Ce ne sont pas des institutions, ce ne sont pas des grandes banques, ce ne sont pas des grandes institutions financières. Par contre, lorsque les volumes seront ascendants, fort. OK? Donc ça, c'était faible. C'est fort, strong. OK? Alors, et que le prix est ascendant, là, ça caractérise le fait qu'on est en train de potentiellement aller sur une tendance haussière puissante. OK? D'accord? Donc, tendance haussière puissante. Alors, maintenant, de la même façon, lorsque les volumes sont ascendants, faibles, sont descendants, pardon, descendants, faibles, descendants, faibles, et que le prix est descendant, ça voudrait dire que les personnes qui sont en train d'acheter ici sont tout simplement, ou alors, ce qu'ils sont en train de vendre sont tout simplement les particuliers, les traders particuliers comme vous, comme moi, qui n'ont pas beaucoup de capitaux en rapport aux grandes banques de YouTube. Donc, la tendance pourrait changer d'un moment à l'autre. Donc, ça peut être juste une correction d'un contexte haussier qui est en train de se manifester. OK? Correction, on va dire que tendance BCF pas très soutenable. OK? Tendance BCF pas soutenable. Ou alors, potentiel changement de tendance. Et si le volume descendant est fort, fort, alors, et que le prix est descendant, alors, on va avoir clairement une tendance baissière dans ce cas-là. Tendance baissière. N'est-ce pas? Dans la carte du contexte, volume ascendant faible, couplé à un prix qui est montant, couplé au prix qui est montant, ça traduira le fait qu'on est dans un contexte où la tendance haussière qui se manifeste n'est potentiellement pas assez significative. Elle pourrait se changer, elle pourrait changer d'un moment à l'autre. si on est dans un contexte où le volume est ascendant, mais très fort, très élevé, alors, et que le prix est aussi en tendance haussière, on pourrait donc avoir véritablement une tendance haussière. Maintenant, à côté de ça, si le volume est descendant, mais faible, et que le prix est descendant, alors, la tendance baissière qu'on peut observer n'est pas soutenable. et par ailleurs, si le volume est descendant fort, n'est-ce pas, et que le prix est aussi en tendance baissière, alors, on pourrait dire qu'on est sous une tendance baissière. Je vais essayer de fouiller quelques cas, exemples, pour que vous voyez de quoi je parle concrètement. OK? Donc, allons-y sur notre graphique. Je suis en train d'effacer mon tableau rapidement. Allons-y sur notre graphique pour que nous comprenions concrètement de quoi on parle. Alors, 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 on va essayer de regarder notre graphique et on va essayer de chercher des contextes où on peut avoir des ascendances ou des descendances fortes et d'où on a vu une tendance baissière assez puissante se prononcer. Regardez par exemple ici. OK? Regardez par exemple ici. Regardez. Ce qui se passe ici, c'est que le prix a manifesté une descendance forte. OK? Une descendance forte, n'est-ce pas? Et en même temps, qu'est-ce qu'on a pu observer? La descendance du prix ici, la descendance du volume a été importante. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu clairement que le prix est descendu violemment pendant une bonne longue période. Mais bien entendu, ceci était couplé aussi par autre chose. Mais qu'est-ce pour nous guider du fait qu'on est potentiellement parti sur une tendance puissante? Une chose qu'on peut regarder par exemple, c'est les bougies de pression baissière qui se manifestent pendant le moment où le volume commence à créer une forte descendance. Une forte pression baissière également. Donc, quand on voit des volumes rouges, rouges, rouges s'aligner comme ça et qu'on a vu par exemple un engulfing se manifester par exemple ici en haut, ça, ça peut être un signal important pour nous orienter dans notre processus de décision. Si je veux prendre par exemple ce qui se passe ici, vous voyez que ça c'est ce qu'on va appeler un volume descendant faible parce que regardez, malgré le fait que le volume est descendant, le prix est venu et a beaucoup stabilisé ici. N'est-ce pas? Il a beaucoup stabilisé ici. Contrairement à celui-ci, on voit bien que les volumes se sont alignés au moins 4, 5 à 6 bougies, 5 volumes descendant. Or, à côté maintenant lorsqu'on voit l'ascendance qu'on a eu sur les volumes ici qui sont venus dépasser clairement le preu qu'on avait vu, le prix est monté rapidement vers le haut. Donc c'était assez brutal. C'est ce qu'on appelle une ascendance forte. Maintenant, il faut être prêt à voir ce qui va se passer ici au moment où le volume commence à pop ici, à sauter ici, là. Vous devez être prêt à voir comment est-ce que le prix se comporte également d'un point de vue technique, c'est-à-dire observer les signaux de pression haussière pour confirmer le comportement que vous êtes en train d'analyser. Donc, on va essayer de regarder d'autres cas. On va essayer de regarder d'autres cas. Alors, regardons un peu ce qui se passe ici avec cette tendance haussière. Regardez que lors de cette tendance haussière du Chairman 30, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on a eu sur qu'est-ce qu'on a eu sur les volumes. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que les volumes ont manifesté clairement une bousculade à la hausse. On peut voir les bougies qui se manifestent là à chaque fois, par exemple ici ou encore ici. D'accord? Mais après, il y a eu une légère baisse, légère baisse. Vous voyez que la légère baisse n'a quasiment pas d'impact sur la hausse qui s'est manifestée. Mais ça voudrait tout simplement dire que le momentum était en train de s'affaiblir. Le momentum aussi était en train de s'affaiblir. Mais ici, clairement, le fait que la première transaction est venue à la hausse, ça a créé cette bougie-ci et ça a donc contribué à ce que beaucoup de personnes se manifestent à l'achat sur le German 30, OK? Donc, sur le DAX 30. Même chose qu'on a eu ici, n'est-ce pas? Lorsqu'on a eu la bougie, la grosse, grosse bougie de volume-ci, on a également eu quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et le prix a tenté de pousser sa tendance haussière. Donc, on a eu de légères progressions quand même. Légère, légère, mais rapide pop-up, n'est-ce pas? Et qui a créé donc la tendance haussière à chaque fois. Donc, regardons encore qu'est-ce qu'on a. Regardez par exemple ici comment la pression haussière se manifeste sur les volumes. On voit des volumes qui montent violemment et en même temps le prix monte violemment. Donc, ça, c'est intéressant à suivre pour la simple raison que ça nous permet de voir que lorsque les volumes sont ascendants et forts et puissants et que le prix a tentative d'aller à la hausse à des pressions haussières, alors forcément, il faut s'attendre à ce que le prix aille à la hausse violemment. Donc, ce qu'on doit regarder en tête c'est que lorsque les volumes sont ascendants et puissants, donc on voit les volumes qui s'alignent de manière haussière et qu'on observe que fort et qu'on observe une pression haussière sur le prix et donc on s'attend à ce que la tendance soit haussière si c'est que le volume est ascendant n'est-ce pas? Si c'est que le volume est ascendant mais faible volume ascendant faible ok et que la pression est haussière encore c'est sûr que cette pression haussière c'est sûr que cette tendance haussière ne va pas durer longtemps on risque d'avoir une correction ou alors un retournement total donc tentative de correction ou retournement donc si le volume est descendant maintenant est fort et que la pression la pression n'est-ce pas? on observe des signaux de pression baissier ok n'est-ce pas? là du coup la tendance sera baissière par contre si le volume est descendant mais faible malgré le fait que la pression soit baissière alors on pourrait avoir soit une correction à la hausse soit un retournement total à la hausse donc potentiel retournement à la hausse donc voilà un peu pour résumer ce qu'on peut analyser je vous invite à creuser à creuser cet indicateur pour que on puisse peut-être éventuellement aller dans d'autres vidéos pour mieux expliquer de fond en com on va prendre des cas par cas sur plusieurs paires de vis pour que vous puissiez comprendre davantage de quoi on parle donc prenez le soin si vous avez aimé la vidéo de la partager au maximum surtout de me dire en commentaire ce que vous en pensez des choses que vous n'avez pas compris dites-moi en commentaire n'est-ce pas et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos dans ce sens ça me fera toujours grandement plaisir et dites-moi en commentaire d'autres indicateurs que vous voulez qu'on analyse et ça ça me permettrait de peut-être revenir sur ça et peut-être expliquer davantage pour que vous puissiez mieux comprendre donc voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vais vous demander de partager au maximum encore et on va se dire tout simplement à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao